Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je vous comprends, Capitaine. Moi, c'est pareil. Euh... Dites, vous... Vous auriez pas quelques crédits pour moi ? Tiens. C'est pas des crédits, mais bon. C'est très gentil, Capitaine. Très gentil ! C'est pour moi, Attiche. Oh, continuez comme ça, et je vais devoir vous donner quelque chose en retour. Tu pourras pas dire que je te donne jamais rien. Ouah ! Oh, bon sang, Capitaine. C'est presque trop, là. Eh ben, Capitaine, vous savez réchauffer le cœur d'une fille, vous... Tenez, en cadeau. J'ai trouvé ça sur Brooklyn Court, près du terrain de basket. Je me suis dit que ça pourrait me servir un jour, on sait jamais, après tout. Mais peut-être que vous lui trouverez une utilité. Je crois que j'ai toutes les informations qu'il me faut pour l'instant, Attiche. Peut-être la prochaine fois. Si vous me cherchez, vous savez où me trouver, Capitaine. oru, capitaine... J'ai trouvé ça pour la plus de détention de la prochaine fois. Non, c'est pas juste pour la prochaine fois. Je pourrai que j'ai trouvé ça pour... Je ne sais pas si vous voulez. Non, c'est pas de cheap. Je ne sais pas que c'est pas de 10 millions d'euros. Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas ce que ça doucement. C'est pas trop de 21 millions d'euros. Ce pensait pas en t'éphane, d'unkan. Il est un petit pas de 2ème baş. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Accès autorisé. 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 Jensen ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je pense que vous vous doutez de ce qui m'amène, Tyndall. Je veux la vidéo sur Carella. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je suis le responsable de la sécurité pour Sarif Industries. Je dois pouvoir retrouver les traces d'une caméra de sécurité bidouillée. Alors épargnez-moi ces conneries. Et merde. Écoutez, Jensen. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je ne suis pas un type méchant. J'ai de la peine pour Carella, sincèrement. Mais parfois, pour une juste cause, la fin justifie les moyens. Oh, parce que c'est pour une juste cause. Ah, je vois. Vous pensez que c'est pour la revendre ? J'imagine que c'est le premier mobile qui vient à l'esprit d'un ex-policier. Mais croyez-moi, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Je ne revends pas la neuroposine. Je la donne pour rien. Vous la donnez ? À qui ? À ceux qui en ont besoin. Vous croyez que tous les augmentés ont eu le choix ? Non. Un accident et puis voilà. Vous vous retrouvez condamné aux injections de neuroprosine à vie. Et ce truc coûte une fortune. Mais vous n'avez pas le choix. Sans ce médoc, vous mourrez. Syndrome de rejet, douleur incapacitante. C'est injuste. Alors j'ai fait la seule chose à faire. J'ai pris mes responsabilités. Je comprends vos raisons. Mais un chantage reste un chantage. Karela veut arrêter. Et je viens pour m'assurer que vous allez le laisser. Toute cette histoire devient beaucoup trop compliquée. J'ai même deux dealers sur le dos qui me reprochent de faire chuter leurs bénéfices avec mes actions caritatives. Et vous avez un autre problème. Un client armé vous attendait dans votre appartement tout à l'heure. Ah bon ? Dans mon appartement ? Merde. Ça c'est un coup des dealers. Écoutez, le client je m'en occuperai plus tard. Mais chargez-vous des dealers et je vous remets la vidéo. Ok, je vais vous aider. Mais je vous conseille d'être réglo avec moi. Je suis pas aussi retort que ça, Jensen. Je suis juste un technicien de sécurité. Pas un mafieux. Les deux dealers se font appelés P.G. et B.K. Ils sont souvent dans la ruelle, près du terrain de basket. Débrouillez-vous pour qu'ils m'ennuient plus jamais. Vous me demandez de les tuer ? Ce serait un peu radical, non ? Mais c'est vous qui voyez. Je veux juste qu'ils me foutent la paix. Mais vous devez absolument vous occuper des deux. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Parle de moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.